Salut salut ! Alors aujourd'hui on va faire un jeu, on va goûter des aliments et on va essayer de deviner, les yeux bandés, du coup qu'est-ce qu'on goûte. Donc la consigne, on a dit qu'on prenait 10 aliments chacun à faire goûter à l'autre et avec au moins 5 aliments normaux et 5 aliments originaux. Du coup c'est quoi original ? Original ça peut être par exemple un goût original, c'est-à-dire des choses qu'on ne goûte pas tout le temps. Et qu'on connait quand même, sinon on ne peut pas reconnaître. Oui ça va, par exemple un fruit tropical, n'importe, je ne vais pas donner d'exemple parce que peut-être on va l'y goûter. Qu'on ne mange pas tous les jours. Qu'on ne mange pas tous les jours. Ou alors des choses qu'on mange souvent mais sous une forme qu'on n'a pas l'habitude. C'est ça, quelque chose d'original pour moi peut ne pas être original pour Saka et pas pour vous aussi d'ailleurs, ou vice versa. Et voilà, de toute façon c'est ça les consignes et après on va voir si tu vas respecter. Oui et après ça reste assez subjectif quand même. Tout près, tout à fait. Mais bon, le but ce n'est pas d'avoir que des choses faciles qu'on mange tous les jours ou que des choses trop difficiles. Donc voilà, je vais commencer à te faire goûter, tu goûtes en premier ? Allez c'est parti, j'espère que ce n'est pas trop dégueu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous pourrez suivre toutes nos vidéos. Allez c'est parti, on va commencer ? C'est parti. Alors je vais chercher. Donc, on a un petit bandeau comme ça. Non, normalement c'est les trucs pour dormir. Mais bon, tu le mets ? Ouais. Voilà, il faut bien le plaquer parce que sinon on me voit en dessous. Tu ne triches pas. Là je ne vois plus rien. Tu ne vois rien ? J'ai combien de doigts là ? Je ne sais rien. Tu as dit ? Je ne sais pas, 5 ? Ouais, ce n'est pas ça. Et là, je ne sais combien de doigts ? Je ne sais pas, 2. C'est ça ? Ouais, et là, combien ? 3. Bon, non, ce n'est pas ça. Bon, alors, il faut que je prenne du coup mes petits trucs. Ouais. Déjà, il va ouvrir le sac. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme le... Voilà, 2 heures après, j'ai réussi. D'un côté les choses normales. Et d'un côté les choses pas normales. C'est paranormal. Je vais les toucher déjà comme ça. Non ! Alors, je vais prendre un gobelet d'eau pour pouvoir rincer la bouche entre les différents goûts. Il ne faut pas que ça se mélange dans ton petit palais. Ah, les gobelets sont coincés. C'est du liquide, ça n'a pas de goût. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Tiens, je pose, je ne trouve pas la table. Ah, rien de toucher. Bon, je vais alterner du coup les aliments. Je ne te dis pas quand c'est normal et quand c'est original. Sinon, c'est trop facile. Donc là, c'est disposé. Côté normal, côté original. Mais je vais prendre un peu dans le désordre. Alors, par contre, on a dit, on devine en 3 secondes. 5. En 5 ? En 5 secondes. Sinon, on ne compte pas le point. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Commence par celui-là. C'est ce que j'allais faire. Je ne sais pas trop ce que tu montres, mais c'était par là. C'est bon, j'ai envie de t'entendre des trucs. Donc, ça. Ouvre, attends. Il y a une goutte qui est tombée. Je suis grand. C'est une olive. C'est tombé où la goutte ? Ah, c'est pas grave. C'est une goutte de jus d'olive. Ah, c'est bon ça. C'est nul, c'est trop facile. Ça fait un point. Déjà fait. J'ai bien de l'eau pour enlever ça. C'est pas bon ? Si, mais je veux dire, ça va en fausser le goût du reste. Donc, un point, c'était donné. Oui, j'avoue. Allez, la suite. Donc, c'est parti. Je te mets une grosse cuillère. Ouvre. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est un truc que je connais. Ça fait 5 secondes. Attends, je t'en laisse deux de plus. Tu as part ? Tu tentes ? Je vais essayer de trouver quand même, mais du coup... Non, tu as pas le point. Allez, cherche. Ah, on dirait qu'il y a du poisson encore. Il y a du poisson ? Pas du tout. Pas du tout ? Ou il y a des olives aussi ? Non. Non plus ? C'est un légume. C'est un légume, ça ? Ah, je veux une beauté, moi aussi. C'est un légume, ça ? Bah, je veux bien re-goûter. Parce que là, je trouve pas du tout. C'est un concertant pas assez... Je ne sais pas ce que c'est comme légume. J'en prends un peu. Tiens. C'est vrai que si je te dis rien, tu n'ouvres pas la tête. Ah, bah... Quand on le sait, on reconnaît. Hum. Bétrave ? Non. C'est vrai que... Ça peut avoir un goût de bétrave, là. Alors ? Un légume vert. Avec des feuilles. Brocoli ? Non. De l'artichaut. Ah, putain, non. Je n'étais pas du tout, alors là. Moi, je trouve ça bon. Au début, c'est une consistance de vomi. On dirait que tu m'as mis du vomi dans la touche. Sur des toasts. Alors, dedans... Artichaut. Il y a 49% d'artichaut. Et de la pomme de terre. Ah, merci. De la tchaja. Si, je n'ai pas dit pomme de terre ? Non. Ah, bah, j'ai pensé, alors. Il y a des olives. Ah, ça, je l'ai dit. Parce que ça a un petit goût de tapenade. Allez. On va goûter ça. Je fais bien de l'eau. Ah oui. Ça reste bien, tu me dis. Qu'est-ce que tu fais ? Tu goûtes ? Tu goûtes des choses ? Ouvre. J'aime pas. Ça fait 3 secondes. 4. Ça fait 1 qu'il faut. 5. Non. Donne. C'est pas bricot ? Non. Bon, c'est un fruit, c'est sûr. Déjà, c'est quoi, comme un autre truc ? C'est une confiture. Donc voilà, c'est pas original, mais comme c'est quelque chose qu'on n'achète jamais, comme goût. Bon, en tout cas, il y a des petits morceaux dans la bouche. Moi, c'est un truc que j'aime pas. C'est un fruit tropical ou pas ? Non. Non, du tout. C'est un fruit bien de chez nous. Alors, est-ce que c'est pas pruneau ? C'est vous, chez nous. Chez nous, c'est la France. Non. C'est pas vous, pruneau ? Date ? Non. Ça existe, la confiture de date ? Je sais pas. Écoute, tu peux m'avoir fait goûter un truc original. Tout existe, parce que moi. Non, c'est un truc violet. Un fruit violet. Un fruit violet noir. Violet foncé. Bleu. Violet plein. Myrtille ? Oui. Ah bon ? C'est ça ? Ça a ce goût-là, la question de myrtille ? Ça, c'est fait. Non, c'est pas dégueu. C'est très, très dur, de se fier qu'au goût. Déjà, les artichons, tu nous pétraves. Ah non, les artichons, tu nous pétraves. Ça fait combien de choses que je coûte ? 3, non ? 3. J'en ai encore 7. Ah oui. Tu sais compter jusqu'à 10. Tu sais faire une soustraction. 10 moins de 3, ça fait 7, c'est vrai. T'es vraiment fort. T'es vraiment fort en maths, hein ? On te l'a déjà dit que tu étais un petit bébé. J'ai fait un bac S. Ah oui, moi aussi. Pas option maths, par contre. Avec mention. Non, moi, euh... Mention rattrapage. Mention minimale. Pas de mention. Allez ! Il y a... Moutarde. Ah, tu as gagné. Ah, quand on s'y attend pas, putain. Mais c'est pas une moutarde forte, hein ? C'est un goût de mayonnaise, goût de moutarde. Oui, c'est ça. On dirait une mayonnaise qui a bien tourné. Donc ça fait combien ? Ça fait 2 sur 4. Là, je t'ai fait goûter 2 normaux et 2 régimeaux. Moi, j'hésite à la suite. Quoi ? Moutarde au camp, ça n'a fait. J'aurais pu mettre un peu de poulet avec, je ne sais pas. Poulet ? Poulet à la moutarde, non ? Ben oui. Ouvre. C'est grand. Poucorne. Facile. 20. Du coup, là, tu as 3 points. 3 sur 5. Il n'y a plus que 5. Qu'est-ce que ça va ? Allez. Ouvre. C'est très salé, en tout cas. 4 ? C'est juste un prix 5, donc je ne sais pas si je t'accorde. Non, mais c'est pas grave. Je ne l'ai pas. Mais oui, j'ai mis du temps à entreprendre parce que c'est très salé et je fais la recherche. Alors, j'ai mis dans l'original parce qu'on n'en mange pas. Allez, ouvre. Qu'est-ce que c'est ? Je ne l'ai pas montré. Mais je connais ça. C'est une viande. Là, tu vas galérer. Tu en veux ? J'ai perdu des jouets. Ouvre. C'est bon, là. C'est meilleur, là, que toi ? C'est du thon ? Non. C'est du poulet. Non. C'est pas un robin. C'est de la viande. C'est de la viande, là, on va prouffer. Bouffez-la, voilà. Non, non. Ouvre. Vas-y, je viens encore. C'est caoutchouc ou peu ? Alors ? Calamare. C'est ça ? Ouais. Non, c'est ça. Merci, j'en veux. C'est bon. Bon, du coup, j'ai perdu. C'est bon. C'est quoi, alors, calamar avec quoi ? C'est quoi, la sauce qu'il y a avec ? Alors, là, c'est marqué Lulas M Calderada. Ouh, putain, c'est pas français, ton truc. Non. Ah, calamar à la portugaise. Ouais, je le sentais bien, le portugais, là. Calamare e salsa marinera. C'est une sauce marinée. Tintin fish à la portugaise. Je sais combien, là, du coup, 3 sur 6 ? Hum, 3 sur 7, non ? 7 ? Non. C'est le 7ème, ça. D'accord. 3 sur 7, alors. Ouvre. J'ai dit, c'est du citron, ça. Du coup, j'ai trouvé que les trucs normaux, là. De mes 4 trucs. Là, j'ai trouvé olive. Olive, citron, peu comme une moutarde, là. Ouais. Tu as trouvé que les normaux. C'est bien normal. Ah, c'est nul. Bah, calamar, j'aurais trouvé, là. Ah, la cuillère est trop grosse. Comment faire ? Je ne rentre pas. Tu prends un couteau, une fourchette, là. Ouvre. Piment ? Ouais. C'est une purée de piment. Ouais. J'ai repris parce que je crois que j'en avais beaucoup. Non, ça va. Bon, la purée de piment, de toute façon, ça n'applique pas trop. Enfin, pour moi, en tout cas. Non, ça revient ? Oui. On va venir la cuillère. Ça, avec un bon poulet ou quelque chose comme ça. Mais allez, le poulet, là. Ça te fait 5. Tu as trouvé tous les trucs normaux, quoi. Très bon. Allez, ouvre. Une banane. Ouais. Très bon. C'est un revenu que je n'ai pas acheté, là. Tu as allé les prendre ? Ah, ben oui. J'ai pensé, je prends ou pas ? J'ai pensé que tu as dépensé à ça. Et bien, c'est bien des choses. C'est bio, c'est cher, ça. C'est quand même. C'est cher, ça. Tous les trucs, c'est dans les rayons panormaux. C'est plus cher. C'est emballé. Mais il est bon, hein. J'achetais que des vraies marques, hein. Des 100% fruits bio. C'est pour ça que c'est cher. Ah, ben oui. Je te donne des bonnes choses à manger. Chaisez-moi. Allez, on va échanger de place. On va débarrasser tout ça. Ça va être ton tour. Je vais y tout trouver. Non, tout, non. C'est sûr que non. Ça va être ton tour. Je vais y tout. et sinon, c'est-on.